C'est parti ! 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 On va crever ! On va crever ! Greg, bravo d'abord ! Après plein d'émotions, une longue attente je présume ? Tout à fait, il faut attendre la décision des commissaires. Après, c'est des fois malchanceux, la jument tribuche en train de ligne droite, elle se décale vers l'extérieur, ça crée une vague. Et puis malgré tout, elle gagne facilement, mais on ne sait jamais les concurrents à l'arrière si ça leur coûte quelque chose ou pas. Donc on est resté dans l'attente de la décision des commissaires. Surtout que la jument avait bien gagné quand même. Voilà, ça aurait été dommage pour la pouliche vu comment elle gagne la course, d'être distancée. Mais bon voilà, ils l'ont laissée et je pense que c'est bien parce que la meilleure a gagné aujourd'hui. Je crois que c'est tout à fait logique. Pour nous, un peu néophytes, on va dire pour les néophytes, vous avez galopé dans le postérieur de l'autre en arrivant trop vite sur lui ? Ou l'autre était décalé un petit peu juste devant vous ? Comment s'est passé ? Écoutez, c'est simple, c'est le cheval de devant qui se décale un petit peu, j'étais un peu près de lui aussi. Et puis vous savez comment c'est dans les groupes 1, on va beaucoup plus vite et la piste est un peu souple. Je m'en ai fait une faute à ce moment-là. Et voilà, c'est des choses auxquelles on ne peut pas... Déséquilibrer, éviter la chute peut-être aussi ? Voilà, on a évité la chute déjà et puis après déséquilibrer, il a fallu repartir et bon, c'est une championne. Elle le prouve aujourd'hui ? Elle l'a prouvé aujourd'hui, elle a un vaincu et elle conclut par une belle victoire de groupes 1. Et bien bravo Greg ! Merci beaucoup. Dormez bien. Je fais bien dormir, oui, ça c'est sûr. Enfin, soulagé, mais normal, je pense. Pour moi, c'est logique. Oui, mais pour moi, c'est ce qu'on appelle des fautes intentionnelles. C'est pas intentionnel, donc à partir du moment, à ce moment-là, ce que je disais, moi j'ai fait de l'athlétisme, on les met tous les chevaux dans des couloirs et puis il n'y aura pas de problème. Quand un jockey sort, gêne et que ça coûte une place... Volontairement, je trouve, en tout cas. Volontairement, là on est d'accord. Mais là, c'était vraiment, on voit que la jument, elle a buté, à mon avis, sûrement sur le postérieur de la jument. Ce qui la déporte un petit peu et puis son jockey évite la chute, voilà, voilà. Elle évite la chute. Oui. Donc, tout ça, c'est des émotions, c'est pas facile. Mais pour en revenir à la jument, vous étiez toujours confiant. Moi, j'étais confiant, mais je voulais... Tant qu'on n'a pas couru au bon niveau, voilà, la jument, elle a toujours fait facilement ce qu'on lui a demandé. Elle est arrivée toute neuve sur cette course. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Mais elle gravit les échelons à pas de géant, quand même. On met les juments de groupe 1 au départ, sauf qu'on n'y va pas, parce qu'on la débute un peu tard, dans la 72 ans. Et qu'au printemps, je le dis, on course la poule d'essai avec une course préparatoire, tranquille. Voilà, donc on était sur une baie fibrée, comme si on avait été sur un galop d'entraînement. Voilà, ouais. C'était quand même un drop, mais le drop est passé... Transformé, plus que transformé. Au milieu des poteaux. Et l'avenir, alors ? Je pense la laisser sur 1600 mètres. Donc l'avenir, c'est plutôt à Scott, à mon avis, que Chantilly. D'accord. Plus tôt, mais bon, on en parlera avec les propriétaires associés, et on verra. Et bien encore bravo, merci. Deuxième, pas trop déçu. Je pense que la Juma a fait vraiment une très bonne valeur aujourd'hui. Pas déçu du tout. Aujourd'hui, on est battu par l'une des favorites. J'ai eu la chance de me retrouver derrière lui, en traîneur droite. C'est vrai qu'on est un petit peu loin dans le parcours, mais vu le rythme qu'il y avait et l'état du terrain, c'était peut-être pas plus mal de se retrouver à l'arrière-garde et de venir à l'extérieur. Et elle a fait un très bon bout. Maintenant, c'est clair qu'elle manque encore un petit peu de métier. Elle n'a jamais eu une course vraiment dure quand on lui demande. Et quand elle a mis une droite, j'allais mieux que Grégory, je pensais qu'elle allait pouvoir accélérer. Mais finalement, la gagnante était au-dessus de nous aujourd'hui. C'est une pouliche qui va donc encore progresser ? Progresser, normalement, oui. On ne lui a jamais demandé grand-chose. Elle n'a couru qu'une seule fois cette année. Normalement, avec cette course-là, qui est la deuxième, elle devrait encore prendre de la maturité et apprendre à courir. Bonjour. Quelle ligne droite de cette Juma ? Eh oui, eh oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est une Juma un peu brillante. Elle paye un petit peu le fait qu'elle soit brillante. Et puis, il se met derrière, il n'y a pas le choix. Avec un numéro, autrement, on ne peut pas savoir. Parce que, peut-être prise aussi dans le peloton, elle en aurait fait trop. Alors, il ne faut pas... La priorité, c'était qu'elle lâche bien son mort. C'était primordial dans ce terrain-là. C'est ce qui lui a permis de faire une belle ligne droite. Elle fait une belle ligne droite, parce qu'elle a de la classe et que c'est une pouliche de groupe 1, il n'y a pas de doute. Ça, elle le confirme aujourd'hui, en tous les cas ? Tout à fait. Et l'avenir ? Elle va dans tous les terrains. Comme tous ses chevaux un peu allants, elle sera plus à l'aise sur une piste rapide que sur une piste un peu souple, comme aujourd'hui. Mais on ne peut pas être déçu de sa performance. Et l'avenir ? L'avenir, c'est peut-être l'Angleterre, c'est peut-être les Coronations ou une course comme ça. Parce que les courses anglaises vont vite, ça pourrait peut-être lui convenir. Donc, elle reste sur le mile ? Elle reste sur le mile. Merci. Bonjour, troisième de cette place. Oui. Honnête. Je fais une belle course, comme tous les fois. et je crois que je viens de gagner. Les gagnants et les deuxièmes sont... Meilleurs que vous ? Oui, c'est vraiment du bon poulage. Pas de problème de trafic, un bon parcours ? Non, un bon parcours sur l'extérieur, caché. J'attends pour sortir, aller. Et quand je suis sorti, je crois que je gagne. C'est tout. Le terrain ne l'a pas gêné ? Un peu pour les derniers 100 mètres. Il est un peu dur, la piste, c'est souple. Les deux arrivent à l'époteau. Pour finir, ça commençait à être difficile au niveau de la distance ? Oui, un peu, oui. C'est vrai qu'elle venait de gagner que 400 mètres. Elle venait de gagner que 1400 mètres. Donc, c'était... C'est au limite. C'était un peu limite. Oui, c'est vrai. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Olivier, quatrième de la poule décès des poules liches. La jument n'a pas eu un parcours idéal, peut-être ? Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus de rythme. On l'a remonté un petit peu... Là, on l'a monté différemment. Pour voir si elle est capable un peu de finir. Et c'est vrai qu'on a un petit peu gêné après l'entrée ligne droite. Elle revivit bien finir. Bon, apparemment, elle va tenir, donc... Elle a beaucoup tiré, quand même. Et c'est-à-dire qu'on a repris. Devant moi, ça n'avançait plus. Et comme j'avais eu les ordres de la cacher, on voulait voir un peu si elle pouvait, après, la monter différemment. Et monter différemment la prochaine fois, je crois qu'on va la remonter dans le même état d'esprit. Elle a laissé galoper ? Oui, je crois qu'on vaut mieux. Elle a laissé dans son rythme ? Je la préfère dans son rythme. Elle est un peu plus posée. Et elle fera les 2100 mètres. C'est-à-dire le prix de gagne ? Voilà, je crois qu'on va garder là-dessus. Et on ne changera pas l'objectif. Eh bien, good luck ! Merci. Bonjour. Non, bon, contagiement. Comment ça s'est passé ? Prise de vitesse toute la route. Elle a pris un peu de coups. Est-ce que le terrain collant n'a pas été à ce qu'on lance ? Je pense qu'il faut vraiment la rallonger. Je reste sur mes positions d'avant. Mais il fallait tenter le coup. Et puis, comme j'ai expliqué dans la presse, courir le Saint-Halari pour vraiment dire qu'on rallonge pour aller sur le Dian après, c'est une mission pratiquement impossible. Donc on a décidé de courir la poule pour faire l'impasse sur le Saint-Halari et pour aller sur le Dian après. Donc rien ne changé au programme. Rien ne changé au programme. On va voir comment elle récupère. On va réanalyser la course. Voir surtout comment on se sent la poule après la course. Et puis préparer sereinement pour le mois de juin. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501